Aujourd'hui, je pense que le point de non-retour est arrivé. Il vaut mieux ne pas consommer que consommer mal. Et si on consomme bien, on pourra dire à nos enfants qu'on savait et qu'on a agi en ce sens. Le chanvre, ce n'est pas du cannabis, ce n'est pas un produit qui est interdit. On trouve donc des fleurs qui vont se transformer en graines. Ces graines-là vont produire de l'huile alimentaire et également des farines et des protéines. Avec ces farines, on les introduit pour faire des gâteaux, des pâtes alimentaires et tout ce qui peut se faire à partir par exemple de farine de blé. C'est une farine qui ne contient pas de gluten. Avec la tige, on va la broyer, on va en faire du fil pour les vêtements. Pas de pesticides, pas d'insecticides, pas de produits phytosanitaires. On a des dizaines d'insectes qu'on n'avait jamais vus et on voit le matin tous ces insectes dans le champ qu'on pensait avoir disparu. Avec un hectare de chanvre, on produit de la matière pour construire une maison de 100 mètres carrés qui est très bien isolée, qui n'a pas besoin de chauffage. Le chanvre est une plante endémiquement cultivée en Bretagne. 100 000 hectares en 1853, c'est ce qui a fait la richesse de la Bretagne avec l'alimentaire, le textile, les voiles de bateau. Aujourd'hui, il revient sur le devant de la Seine depuis une vingtaine d'années. Le chanvre était cultivé dans tous les pays du monde, de Sibérie jusqu'aux montagnes arides du Maroc. On retrouvait du chanvre partout et il pousse partout en France. Donc on peut généraliser le modèle breton à l'ensemble de la France. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus aujourd'hui de chanvre quasiment en Europe et en France ? Le pétrole est arrivé, le coton a été importé et certains lobbies déjà à l'époque ont interdit la culture du chanvre. Si le consommateur comprend qu'une protéine et qu'une farine respectent l'environnement, sont faciles à produire, n'utilisent pas de produits phytosanitaires, la production va augmenter. Les gens qui peuvent vont avoir le choix d'avoir un pull qui va leur faire 15 ans en fibre de chanvre produite localement ou bien d'aller dans des magasins de franchise acheter des produits qui sont faits à l'étranger, peut-être par des petits-enfants. Il y a cette question de choix. Donc avec ce produit-là, on peut se loger, se nourrir et se vêtir. On a de quoi survivre avec le chanvre et bien vivre sans utiliser du plastique ou bien des produits issus du pétrole. On s'est retrouvé ici sans électricité pendant quasiment une semaine. On a réussi à se chauffer, à manger et à faire marcher nos voitures et également à mettre en route le groupe électrogène avec l'huile végétale de chanvre. Ça a cheminé cette idée de résilience, de comment on fait. Imaginez chez vous pendant une semaine, plus d'approvisionnement, plus de voitures, plus d'électricité. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut vraiment se mettre dans cette situation-là pour voir que le chanvre répond à toutes les problématiques. Les possibilités sont énormes et répondent quasiment à tous les problèmes. Et c'est la plante qui va amener des solutions de résilience dans notre société pour lutter contre les pollutions plastiques et contre l'utilisation du pétrole. Et maintenant, à vous d'ouvrir ! Sous-titrage Société Radio-Canada